Mesdames et messieurs bienvenue merci de suivre face à face aujourd'hui je reçois quelqu'un pour la première fois il s'appelle monsieur bon panzer blanchard il est avocat et on va parler aujourd'hui destin de la rdc l'évangéliste aussi du ministère révolutionnaire du verbe de l'esprit on va d'abord parler de ça mais un merveilleux livre écrit par quelqu'un qui est parti le plan des dieux pour la rdc c'est l'auteur c'est le feu émile kamimba yaoulou qui était fondateur de ses ministères de révolution on dit mission révolutionnaire du verbe de l'esprit et voilà il est parti en 2008 on va dire il a disparu on va dire en 2008 j'ai l'a rappelé dans sa gloire oui il est né en 56 aujourd'hui il a laissé un seul ouvrage on va dire c'est le seul ouvrage oui avant il avait écrit un pamphlet oh mon peuple voici ton destin et très bien et donc on va parler aujourd'hui de ce destin vous êtes évangéliste croyez en christ je suis chrétien né des nouveaux croyez en christ je crois au seigneur jésus christ d'accord donc votre ministère n'est pas différent de votre ministère non 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 vous êtes vous êtes dans le corps du christ je suis dans le corps des christ d'accord très bien alors quel est le lien que vous faites vous entre le christianisme et le développement d'un pays vous savez le christianisme c'est une religion par lesquelles le seigneur a voulu dans sa divinité prendre corps pour venir se réconcilier avec l'homme parce que la bible dit dieu était en jésus christ réconciliait le monde avec lui-même mais dieu a donné la responsabilité à l'homme d'apprivoiser la terre de dominer la terre et l'homme est un acteur du développement l'homme doit prendre conscience que malgré sa foi malgré ses croyances dieu à sa part des responsabilités l'homme a aussi sa part des responsabilités dieu ne va pas abandonner sa divinité pour se réduire et accomplir la tâche que l'homme est appelé à accomplir mais le lien entre le christianisme et les développements d'un pays comme le nôtre oui les lieux entre les christianisme et les développements d'un pays est à ce que l'homme comme à terre du développement doit puiser les valeurs humanitaires les valeurs spirituelles pour le développement parce que sans valeur sans moralité sans intégrité sans les services de l'autre sans être au service de l'autre on pourra jamais accéder au développement voilà pourquoi les christ a dit c'est que vous voulez que les autres fassent pour vous fait faites les autant pour les autres dont nous sommes appelés à servir les christianisme la grandeur dans les christianisme c'est dans les services celui qui veut être le plus grand doit être au service des autres voilà pourquoi nous chrétiens nous devons être au service des autres au service de la nation pour le bien-être d'eux vous croyez que le congo est un pays choisi par dieu béni par dieu je crois à cette assertion le congo fait partie des nations que l'éternel a choisi en ces temps de la fin pour porter lèvre de l'évangélisation mondiale et pour les relèvements de l'afrique parce que les relèvements de l'afrique passe inévitablement par les congo et les congo a un rôle majeur à jouer dans les concerts des nations c'est quel rôle les rôles vous savez aujourd'hui emile camiba ya confirmé dans cet ouvrage il dit que les peuples du monde entier viendront pour questionner interroger l'histoire un peu plaît sur qui planait un destin tragique mais échappera miraculeusement à ces destins tragiques à cause des hommes et des femmes et pris de la mort pour christ ce sont les valeurs christiques les valeurs spirituelles évangéliques qui vont rélever cette nation et nous allons affecter l'afrique et le monde par des valeurs pourquoi les valeurs christiques pourquoi pas de valeurs islamiques vous savez je suis chrétien quand nous parlons d'abord des valeurs les valeurs premièrement sont universelles les valeurs restent des valeurs partout l'amour et amour pour les chrétiens pour les islamiques mais nous parlons ici de la révélation que le seigneur a donné à son serviteur qui qui est le frère emile camiba ya goulou qui a vu une grande vision pour l'avenir et le devenir de cette nation voilà pourquoi nous croyons aux valeurs christique aux valeurs de l'amour aux valeurs de la réconciliation de la paix et au rôle que les travail à accomplir pour le relèvement des nations autant un musulman peut dire la même chose que vous autant un rose christian peut dire la même chose je ne suis pas ici pour engager un débat des religions je suis venu pour parler de cette vision de cette grande vision mais vous vous appropriez les valeurs comme si elles étaient les valeurs que chrétiennes alors que ce sont des valeurs universels qui sont nés avant les religions l'amour est né avant la religion l'amour est né avant les religions il est certes vrai que l'amour est né avant les religions mais jésus christ est né avant toute chose parce que c'est lui qui était au commencement au commencement était la parole la parole était avec dieu et la parole était du rien n'est tout ce qui existe il n'existe sans mais nullement on parle de nullement parler de religion là bas christ est né sans religion écoutez ici nous venons pas défendre une religion nous venons parler de christ parce que c'est christ qui doit être au début et à la fin de toute chose justement je suis d'accord avec vous sur la question mais ça c'est votre manière de voir les choses c'est pas la manière d'un musulman et c'est pas la manière de l'état de voir les choses oui je ne suis pas venu pour défendre la manière dont les médiums voient les choses je suis venu parler de cette vision que le seigneur jésus christ a donné à son serviteur très bien et l'état est laïc et l'état est laïc et la rdc est un état où il y a une cohabitation paisible des religions une cohabitation paisible des religions mais ici mais vous le chrétien vous essayez de faire croire aux gens que c'est vous qui avez la meilleure de religion là c'est vous qui avez la clé de la vérité c'est vous qui allez aller au paradis les autres iront en enfer s'ils ne retournent pas ils ne vous suivent pas jésus christ est le chemin la vie et la vérité c'est lui qui veut parvenir au père doit passer par christ ça c'est ça l'évangile je suis chrétien vous me recevez comme chrétien je parle comme un chrétien j'ai nécessité des lettres très bien c'est pourquoi je voudrais qu'on établisse déjà des limites pour que ceux qui nous suivent ne pense pas qu'effectivement ce que vous dites c'est la parole je veux dire c'est la c'est la c'est la vérité absolue au point que lorsque l'on ne croit pas parce que vous dites on est dans le faux et parce que si jésus chrétien la vie et la vérité ça c'est pour les chrétiens il ya ceux qui ne croient pas en christ mais qui n'ont rien à voir avec lui ma bible me dit et je crois à ces fondements pour parvenir au père il faut passer par christ et j'inviterai tous ceux qui sont en train de nous suivre de croire au seigneur jésus christ comme l'air seigneur et sauveur et il parviendra au salut alors le plan de dieu pour le congo c'est quoi exactement ce plan là avant d'entrer de répondre à cette question emile kamiba et angoule où j'aimerais d'abord présenter l'auteur de cet ouvrage qui nous a quitté que dieu a rappelé dans sa gloire fut un congolais des pères et des mères il était un ancien officier des forces armées aïroises commando breveté à à kotakoli il était c'était un éphoïste il était instructeur à akitona et au début des années 80 il reçu la peur l'appel de servir l'éternel et au début il avait un combat intérieur pour répondre à cet appel finalement il répondra à cet appel et dieu lui a donné une certaine des révélations qu'il a consigné dans cet ouvrage et dans la page 3 il est écrit ceci lorsque le peuple traverse une étape de son histoire et que tout paraît ne plus marcher lorsqu'on a l'impression que dieu n'a plus aucun plan pour son peuple c'est à ce moment là que la voix du prophète s'est fait entendre pour rappeler les promesses divines et dire que le seigneur est toujours avec son son père c'est ici les lieux des rappelés aux congolais et congolaises que le seigneur a un plan pour cette nation le seigneur a choisi cette nation pour être le lieu où il y aura un départ de l'évangélisation mondiale et l'auteur dit dans dans son ouvrage partout il ya une grande provision il ya une vision qui est attaché à cette provision ce n'est pas pour rien que dieu nous a donné nous nous a comblé de toutes ces richesses c'est pour répondre à un objectif et si nous congolais d'aujourd'hui nous ne comprenons pas pourquoi dieu nous a suffisamment béni nous passer à côté de cette bénédiction et dieu va se citer une autre génération qui aura compris les sens de cette bénédiction qui aura compris les sens de cette vision et il dit un peuple qui ignore son destin prophétique qui ignore les rôles prophétiques qu'il est appelé à jouer passera à côté voilà pourquoi tous ceux qui sont sortis avec moïse de l'egypte ce qui n'ont pas compris les rôles pour lesquels dieu les a sorti les a délivré de l'egypte pour aller à la terre promise ils n'ont pas accédé à cana ils sont tombés mais dieu a suscité une nouvelle génération qui a accédé à cana avec jésus et nous devons avoir à connaître la vision que nous avons pour cette nation et les sacrificataires ont un rôle important à jouer malheureusement les hommes d'église ne comprennent pas les rôles qu'ils sont appelés à jouer pour la refondation de cette nation pour que cette nation accède à son destin prophétique je deux questions vous posez la première c'est quand vous dites que par exemple le destin parce qu'on avait dit beaucoup de choses en même temps mais je vais quand même revenir sur un point vous dites que le destin du congo dépend de dieu et ainsi de suite pouvez-vous nous citer un seul pays que dieu a rejeté qui n'a pas le destin que vous connaissez autant dieu a un programme pour chaque individu ce n'est pas parce que dieu a un programme avec christian bosse mais que dieu rejette l'autre l'autre personne ou ton voisin autant dieu a un programme pour des individus autant dieu peut avoir un programme pour des familles parce qu'il ya des familles que dieu a utilisé pour la bénédiction de l'humanité nous pouvons parler de la famille d'abraham de la descendance d'abraham c'était un individu que dieu a choisi et puis par la suite sa famille autant dieu a des programmes pour la nation et notre nation congolaise la rdc c'est une nation que dieu a choisi pour qu'en ces temps de la fin la rdc puisse jouer un rôle premièrement pour l'évangélisation mondiale préparer les réponses comment vous allez évangéliser des gens qui vous ont évangélisé si vous étiez mais si nous étions mais si on était une colonisation anglaise on parlerait pas peut-être ça si on était en chine on serait certainement des bouddhistes ou des shintoïstes vous vous batz on dit sous on réproche aux chrétiens effectivement cet aveuglement vous croyez en quelque chose qu'on vous a dit de croire et vous avez cru en cela si on était en asie certainement serais shintoïstes ou peut-être bouddhistes si on était né on était chez les arabes on serait arabe pourquoi voulez vous nous faire croire que la révélation que vous avez est une révélation de dieu lui-même il est venu il a dit ceci et cela alors qu'on sait que si nous sommes chrétiens c'est suite à l'indépendance suite à la colonisation des colons qui étaient chrétiens vous savez avec les si on mettra paris dans une bouteille avec les si je suis en train de vous dire des choses qui peuvent s'attester bibliquement avec des faits historiques allez-y j'ai juste que là je m'attends que j'en ai un élément que je ne suis pas en train de voir je suis en train de dire les cendres mais congolais et que vous êtes chrétiens sur base de la colonisation j'ai pas évolué allez-y je ne suis pas chrétien du fait de la colonisation ça m'étonnerait laissez-moi évoluer allez-y allez-y vous avez tout le temps il y a quelqu'un qui a dit il n'y a pas de problème donc laissez-moi le temps de vous répondre et de vous rencontrer je suis chrétien parce que je récite le seigneur jésus-christ comme mon unique seigneur et sauveur et c'est un confessant en croyant du coeur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut c'est par rapport à ces postilats par rapport à cette vérité évangélique et biblique que je suis chrétien vous savez lorsque dieu a dit à abraham ta progéniture ira en captivité abraham ne savait pas comment cette progéniture ira en captivité mais dieu a choisi de passer par la jalousie la haine des frères de joseph qui l'ont vendu et il s'est retrouvé en égypte c'est par joseph que ses frères sont venus en égypte ils sont devenus une grande nation et la prophétie s'est accomplie la colonisation a certes vrai apporté l'évangile l'évangélisation d'une certaine manière pas d'une certaine manière s'il vous plaît elle a ramené l'évangélisation quand même on ne facilite pas l'histoire laissez-moi évoluer laissez-moi évoluer contextualiser les choses vous permettez d'une certaine manière l'évangélisation a amené pardon la colonisation a amené l'évangélisation mais l'église à l'époque coloniale n'était pas une église parfaite parce qu'elle était il était une église à la fois au service des dieux et de la colonisation par rapport à 7 à cet état des choses je ne m'aimerais pas frustrer certaines sensibilités mais qu'est ce qui a changé ça continue à la même chose s'il vous plaît laissez-moi évoluer quand vous n'avez pas parlé de toutes les missions je vous relance oui c'est normal non c'est par rapport à cette réalité parce que vous savez même si vous lisez les livres d'apocalypse chaque église a des reproches que l'esprit est en train de les faire aujourd'hui aussi l'église n'est pas parfaite voilà pourquoi même les les frères émiles est en train de reprocher aux hommes d'église il est en train de reprocher à l'église c'est à dire il dit ce qui nous bloque actuellement c'est une église non consciente le rôle qu'il est appelé à jouer parce que l'église doit apporter les valeurs montrer aux gens comment servir la nation comment être utile comment atteindre les objectifs du développement mais aujourd'hui l'église à cause de certaines compromissions à cause de certaines déviations l'église n'a pas joué le rôle mais nous ne sommes pas chrétiens par rapport au fait l'évangélisation aujourd'hui nous sommes chrétiens parce que nous avons rencontré l'évangile de christ nous avons été évangélisés le saint-esprit nous a convaincu et nous avons exercé notre foi c'est en exerçant notre foi que nous accédons à cette identité spirituelle vous répondez pas toujours ma question ma question est simple imaginons qu'on soit né qu'on soit un pays qui appartenait ou qui appartiendrait à l'asie quelle religion allez vous avoir vous personnellement vous croyez qu'en asie il n'y a pas de chrétiens non c'est pas ma question oui non c'est à dire quoi je sais là où vous voulez venir vous voulez lier la foi au développement je ne lis pas la foi au développement je sais juste de vous faire comprendre que quand vous parlez du christianisme au congo ne soyons pas aussi condescendants parce que si les blancs n'étaient pas au congo le christianisme n'allait pas arriver ici ou s'il allait arriver ici il serait arrivé de la même manière qu'il est arrivé qu'il est arrivé en chine on aurait fait tellement 10% 15% grâce aurait été que vous soyez dans le 10% mais on dit ici par rapport aux faits ça c'est irrefutable vous le savez je vous dis ceci oui même si la colonisation n'était pas ici l'évangile l'évangile aurait atteint la république démocratique du congo parce que c'est un ordre que le seigneur a dit dit aller partout le monde fait de toutes les nations mais disciples ce n'est pas parce que la colonisation est venu ici que l'évangile ou l'évangélisation n'est pas l'invention coloniale n'est pas une invention coloniale l'évangile c'est un mot l'évangélisation mondiale c'est un mot d'ordre d'y mettre le seigneur jésus-christ a donné l'ordre à ses disciples mais qui atteignent des grandes proportions en asie ici en afrique mais des toutes petites proportions en asie en asie sont comptés on peut les contrer en asie les nombres de chrétiens qui sont là bas on peut les contrer énormément mais chez nous vous êtes tout ce qui existe peut être compté mais non mais ici sur vous vous êtes à la on ne peut pas vous compter vous êtes extrêmement nombreux vous êtes comptés par milliers par milliers de personnes c'est pas possible de compter les chrétiens au congo mais en asie on les compte ils sont vraiment comptés du bout du dos on peut dire qu'ils sont dix ici sept là huit là bas et tout mais si vous débordez de nombre la question la grande question la plus grande église chrétienne c'est trop vous c'est à vous de me dire je sais pas en asie c'est à vous de me dire j'avoue non mais c'est que l'église vous me parlez je ne parle pas d'une confession non je parle de je pas moi je parle pas d'une conscience je parle de d'une religion pas d'une confession vous ne parlez pas d'une église où il ya sept mille membres sept mille membres je parle pas de ça parle d'une religion c'est là dont on parle ici jésus-christ n'est pas lié dans la religion jésus-christ est au-delà même du christianisme parce que jésus-christ c'est lui la parole fait chère c'est lui par qui toute chose existe donc jésus-christ nous sommes pas ici par là pour imposer ni certaines condescendances comme vous l'avez dit nous sommes ici pour apporter notre part des vérités jésus-christ étant la vérité parce que la caractéristique des chrétiens l'une des caractéristiques des chrétiens c'est l'humilité nous devons être un même temps nous parlons à ceux qui n'ont pas notre foi non ne partage pas notre croyance nous devons être un nous devons pas nous imposer pour vous nous parler du congo en dehors de la prophétie du congo en dehors de la bible possible y'a-t-il des éléments qui indiquent que le congo est bon c'est moi j'ai la réponse à ma question mais je me pose vous aussi vous savez ce que vous reférez trop abraham a dit vous il a dit mais ce que vous pouvez nous parler de vos ancêtres des gens qui ont connu dieu avant vous qui ont vécu ici qui avait une spiritualité qui avait une des valeurs est ce que pouvez vous être fier de nous parler d'eux que de nous parler des hébreux que de nous parler des israélites que de nous parler de ceux là des araméens et tout le reste je ne vais pas aller loin ok je cite kim barou vous savez en 1921 un noir s'élève et dire que de cette terre n'étra une nation puissante il parlait de la rdc il a prophétisé et les bons les blancs pardon l'homme blanc n'a pas supporté ses discours il a prophétisé lit un jour monde monde l'aura commande moto mode mode elle sait pas un jaune c'est pas un blanc c'est un noir qui s'est levé mais c'est très discutable vous savez non c'est tout est discutable nom là c'est très discutable parce que on a fait dire à kimbam tout est n'importe quoi tout est discutable parce que si vous m'avez demandé un exemple je donne un exemple c'est toujours dans les l'eau discrétable C'est-à-dire que quand on parle du christianisme, on n'ennuie pas nos origines africaines. Moi, je suis un Africain, je suis un Noir, je suis un membre, je suis fier de l'être. Mais je suis aussi fier d'être chrétien. Ce n'est pas incompatible. Non, pas du tout. Il n'y a pas d'incompatibilité. Alors, le plan des dieux pour ce pays, est-ce que c'était un plan inventé par plusieurs personnes ou le plan des dieux, il est un, mais il a été donné à plusieurs personnes ? Le plan des dieux est un, mais il a été donné à plusieurs personnes. Parce que même les frères Émile Kamimbaï, il dit, chacun a reçu ce plan des dieux, mais cela diffère par rapport à l'intensité des lumières. Parce que Dieu ne donne pas tout à une personne. Voilà pourquoi l'œuvre, cette œuvre, c'est l'œuvre de la complémentarité. Il y a des aspects, des choses que la vision d'Émile Kamimbaï apporte. Il y a certains aspects qui peuvent venir de Messie Bossembe, l'autre peut venir du caméramen. C'est-à-dire que personne ne peut dire qu'il a tout en lui. Non. Dieu travaille dans l'unité, dans la diversité. Voilà pourquoi c'est un travail de la complémentarité. Alors, c'est quoi ce plan exactement, concrètement ? Parce que tout le monde nous dit le plan. Mais oui, mais c'est quoi le plan ? Est-ce qu'on peut prendre un secteur et on dit, voici dans tel secteur ce que Dieu dit pour les secteurs tels ? Le secteur agricole, le secteur sécuritaire, le secteur diplomatique. Quel est le plan des dieux sectoriellement ? Merci beaucoup pour la parole. Vous savez, j'aimerais lire un peu. Nous sommes à la page 74. À la lumière de ces explications, nous pouvons résumer les destins prophétiques du Congo à ce sens. Dieu veut réaliser un miracle de l'histoire en RDC. Le Congo est béni sous le signe du 11e fils de Jacob. C'est-à-dire que la RDC n'exportera pas seulement les richesses de la terre au monde, mais aussi les secrets de la paix, les messages d'amour et les secrets du développement intégral, intégré et harmonieux. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que la RDC n'aura pas seulement à exporter les richesses des sols et des sous-sols, mais la RDC deviendra un modèle en ce qui concerne la paix. Parce que cette nation a souvent, a beaucoup souffert des affres et de la guerre. Mais le Seigneur donne le message que nous, ces peuples que vous voyez souffrir, connaître des atrocités, des morts à répétition, des assassinats organisés, nous, nous serons demain un peuple qui s'élèvera pour être le modèle de la paix. L'autre, il y a tantôt, j'ai dit une parole, il dit, les peuples du monde entier viendront ici en RDC pour connaître. Quels sont les secrets de cette nation ? Un peuple qui était au bord de l'abîme, un peuple qui était menacé par un destin tragique, mais échappant miraculeusement à ce destin tragique. Donc, nous, peuples congolais, nous devons comprendre que nous devons jouer un rôle en ce qui concerne la pacification, même de l'Afrique et du monde, parce que nous serons utilisés comme instrument de paix pour le monde. Ça, c'est le premier. Oui, on va parler du deuxième. Prenons d'abord le premier. Restons au niveau du premier. Mais supposons qu'on enlève le mot RDC, on place Mali, ou on place Guinée, ou on place Tunisie. Qu'est-ce qui change ? Vous savez, qu'est-ce qui prouve que c'est à nous ? Parce qu'on peut changer, on peut enlever RDC, on dit Afrique du Sud, on peut changer RDC, on dit Mali, on dit Guinée, et puis après. Qu'est-ce qui change ici ? En quoi est-ce qu'on est particulier dans ça ? Parce que nous ne sommes pas les seuls pays à avoir subi ce qu'on est en train de subir. Le Libéria a subi pire. L'Afrique du Sud a subi pire aussi. Donc il y a des gens, pratiquement la Rhodesia, bref, l'Afrique entière a connu le carnage, le massacre, l'humiliation. On a tous connu des problèmes. Alors quand on dit RDC, pourquoi la particularité de la RDC ? Qu'est-ce que nous on a vécu que nous autres n'ont pas vécu ? Vous savez, merci pour la question, elle est pertinente. Merci. Dieu est souverain dans ce qu'il fait. Il a dit, j'ai choisi Jacob, j'ai Haï et Zao. D'abord, c'est la relève de la souveraineté de Dieu. Quand Dieu choisit Christian Bossebé, il n'a pas de compte à rendre. Dieu a choisi cette nation pour que cette nation soit une nation par laquelle Dieu passera pour atteindre ses objectifs dans ce temps de la fin. Premièrement, c'est la relève de la souveraineté de Dieu. Non, ça c'est vous qui le dites, parce que rien ne prouve que... C'est à moi que vous m'avez posé la question, c'est moi qui vous réponds. Ah d'accord, c'est votre réponse à vous, très bien. Je suis en train de vous répondre parce que vous n'êtes pas en face d'une autre personne. Ok, je note que c'est votre réponse à vous. C'est la souveraineté de Dieu dont vous parlez, c'est vous qui la voyez. Nous entrons dans la Bible... Vous m'avez dit de ne pas parler de la Bible et je mets ça... Non, 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 parlez de la Bible, parlez de la Bible, soyez à l'aise, parlez de tout ce que vous voulez. Si vous lisez même les livres des Aï, quand on parle de cette nation au-delà d'Ethopie traversée par des flèches, Si vous suivez le Seigneur Jésus-Christ qui dit à Israël, Je susciterai votre jalousie, à susciterai une nation qui n'était pas ma nation. Mais on aura le temps de développer parce qu'il y aura une série d'émissions que nous allons faire avec M. Christian Bossembe pour établir la vérité. Deuxièmement, Dieu veut démontrer au monde à partir du Congo comment bâtir une société où règne la liberté, la justice, la paix, l'égalité, la dignité pour les hommes par la voie de son esprit. Dieu veut révéler au monde la signification profonde des lèvres de Christ. Par la RDC, Dieu va amener l'humanité à découvrir la force qui brisera les barrières qui séparent les peuples. Voilà pourquoi, même quand nous voyons cet élan du tribalisme qui monte au pays, c'est parce que les gens ne comprennent pas les rôles que la RDC est appelée à jouer au concert des nations en Afrique particulièrement. Parce que nous, Congolais, nous sommes un peuple doté d'une hospitalité légendaire. Nous sommes un peuple qui sait vivre avec les autres. Et comment aujourd'hui nous devons détester nos frères, nos prochains. Nous sommes une nation qui ne sera pas une puissance écrasante, mais qui sera une puissance, qui sera un modèle de paix, un modèle de conduite, un modèle d'intégration. Parce que nous, Dieu nous a dotés de toutes ces richesses, pas pour nous-mêmes, mais aussi pour le bien-être des autres. Mais nous avons le rôle et le devoir de nous organiser nous-mêmes, de nous structurer, d'organiser notre État, afin que nous puissions jouer les rôles qui sont les nôtres. Et je crois que, comme l'homme de Dieu l'a dit, l'Église a un rôle à jouer. L'Église ne doit pas diviser. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu comment l'Église a divisé par rapport au processus même du choix, au processus électoral. Or, l'Église, c'est le sanctuaire de la moralité. L'Église, c'est là où nous devons retrouver la paix. La vérité aussi. La paix, la vérité. Parce que Dieu est saint, Dieu est la vérité, l'intégrité. Si l'Église estime qu'il y a un camp à tricher, un camp à favoriser, un autre camp, un camp à perdu, pourquoi l'Église s'est terrée ? Devant le mal, on dit le mal. Je n'ai pas demandé à l'Église de se terrer. Je demandais à l'Église, c'est-à-dire aux hommes d'Église, aux sacrificataires, d'aller au-delà, à d'aller au-delà des émotions, des sentiments. Non, mais il n'y a pas au-delà de la vérité, Maître Blanchard. La vérité reste la vérité. Qu'est-ce que vous reprochez à cette Église qui a divisé ? Non, ce n'est pas une Église. Je parle des Églises. Je parle de l'Église éplirielle au Congo. Oui. Je parle de cette Église plurielle. De cette Église plurielle. Vous nous reprochez quoi ? Non, je ne reproche rien. C'est-à-dire que nous demandons à l'Église de jouer le rôle que l'Église est appelée à jouer. Parce que l'Église doit inoculer de valeur. Elle doit communiquer de valeur l'intégrité, l'amour de la nation, tout ça. C'est l'Église qui doit... Parce que même les politiciens, pourquoi on fait recours à l'Église ? C'est parce que dans l'imaginaire collectif, nous reconnaissons que dans l'Église, nous devons trouver la vérité, la paix et l'intégrité. C'est une recommandation que nous faisons à l'Église. De demeurer au service des dieux, de demeurer au service de la nation. Une Église qui éclaire la nation. Parce que quand la nation est sécouée par des vagues, quand la nation, la navire qui porte la nation, veut faire naufrage, l'Église maintenant doit avoir un discours qui doit apaiser les velléités, les tribalismes et autres médiocrités. Mais le tribalisme n'est pas spirituel, vous le savez. Oui. Alors, si le tribalisme n'est pas spirituel, c'est de la responsabilité des hommes de prendre conscience. Alors, vous ne demandez pas à Dieu de régler ce problème, ça c'est à nous de prendre conscience. Vous savez, l'Église n'est pas faite des hommes. Pardon, l'Église n'est pas faite des anges. L'Église est faite des hommes. Des hommes qui sont humains au départ et qui ont reçu la grâce de Dieu, la grâce de servir Dieu. Parce que les hommes de Dieu sont des portes-paroles de Dieu. Ils entrent en contact avec le Seigneur, les spirituels, et puis ils communiquent la voie à suivre au peuple. C'est ça les rôles. C'est-à-dire qu'un sacrificataire, c'est un guide, c'est un modèle de conduite qui doit diriger, qui doit donner des orientations. Et puis il dit, Dieu veut montrer aux nations comment elles doivent procéder pour permettre au Saint-Esprit de transformer une nation. Donc cette nation, notre nation, la RDC, c'est une nation qui a un rôle à jouer. C'est-à-dire que si nous comprenons les rôles que nous sommes appelés à jouer, si nous intégrons les valeurs, les valeurs spirituelles, l'amour. Parce que si l'amour habite dans nos cœurs, je ne peux pas détruire mon pays, je ne peux pas détourner, je ne peux pas ingérer, je ne peux pas faire ceci. Nous allons utiliser nos énergies, notre intelligence pour le bien-être, le développement. La RDC, c'est un paradis. Mais comment nous sommes dans un paradis, mais nous manquons à manger ? Or Dieu nous a donné des terres arabes. Mais la réponse est claire, c'est l'égoïsme. Oui, c'est l'égoïsme. Voilà pourquoi nous disons que lorsque l'homme est intelligent, mais lorsque l'intelligence n'est pas renouvelée, les résultats que produit l'intelligence non renouvelée, c'est la mort. C'est le désastre. C'est le rôle de l'Église. Qu'est-ce qui est à la base de l'homme ? De transformer l'homme. Parce que lorsque l'intelligence de l'homme est renouvelée, il peut ou ne pas avoir des diplômes, mais il va produire. Qu'est-ce qui est à la base de notre situation ? Qu'est-ce qui est à la base de notre sous-développement aujourd'hui ? La base et le noyau de notre sous-développement aujourd'hui, c'est cette cécité spirituelle, intellectuelle et morale. Pourquoi ? Nous avons délibèrement choisi de ne pas travailler pour le bien-être communautaire. Nous croyons qu'en travaillant pour nos besoins égoïstes, nous sommes en train de régler nos problèmes. Alors, quelle est la place de Dieu dans tout ça ? S'il vous plaît, laissez-moi évoluer. Merci, vous avez répondu. Vous avez dit que si nous sommes là, ce sont les velléités, c'est notre incompréhension, notre... La place de Dieu, c'est... Vous-même, vous avez disculpé Dieu. Donc Dieu n'a rien à voir avec nous. Dieu n'est pas la cause de notre malheur. Non, pas la cause, mais il n'a rien à voir avec ça. N'est-ce pas ? C'est ça que vous dites. Vous dites que si nous sommes là, c'est nous-mêmes. Nous avons voulu, nous avons, vous avez dit, délibérément. On a choisi délibérément d'être comme ça. Alors, au lieu d'être... Mais quand on choisit délibérément, c'est-à-dire qu'on sort des prescrits de Dieu, des orientations de Dieu, c'est à nous de revenir à Dieu pour qu'il nous éclaire. Voilà pourquoi je dis, pour revenir à Dieu, il faudra un discours, pas un discours politique, un discours des hommes d'église qui doivent nous montrer, qui doivent sonner la sonnette d'alarme, que nous nous écartons de la volonté de Dieu, nous nous éloignons des valeurs qui font de notre humanité et de revenir afin que notre intelligence soit renouvelée, éclairée et que nous puissions bâtir une nation forte, une nation qui jouera le rôle, qui est la sienne. Parce que notre situation géographique, c'est une situation qui nous met en posture de force et de développement. Nous avons une bonne situation géostratégique, c'est un atout de puissance, c'est un atout de force. Mais nous-mêmes, nous avons choisi de servir nos intérêts égoïstes, nous avons choisi de nous soustraire de la volonté de Dieu. Comme le dit l'homme de Dieu, lorsqu'un homme refuse de connaître son destin prophétique, il se prive des sources qui vont inspirer ses génies. Mais puisque nous sommes hors connexion divine, voilà pourquoi nous sommes tombés plus bas. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus d'hommes au Congo qu'il y a d'humains. Nous devons revenir à l'humanisme. Comment on fait pour revenir à l'humanisme ? Comment on fait pour revenir ? Nous devons faire l'équilibre de valeurs. Qui doit faire l'équilibre de valeurs ? Qui doit imprimer ça ? Le leader, en commençant par le leader religieux. L'Église a un rôle important à jouer. L'Église doit jouer son rôle, déformer l'homme et tout l'homme. Parce que si la dimension spirituelle bloque, si l'homme est bloqué dans sa spiritualité, il devient un homme animal. Et qu'est-ce que vous allez attendre d'un animal ? Oui, mais l'idée, vous parlez de qui exactement ? Oui, je commence d'abord par les religieux. Parce que les religieux ont un rôle important à jouer. Deuxièmement, nous devons restaurer l'enseignement. Parce que les maîtres, vous savez, monsieur Christian, vous avez des enfants. Lorsque votre maître dit quelque chose à votre fils, il est difficile de changer ça. Il dit, papa, les maîtres a dit ceci. Nous devons restaurer l'enseignement. Et je bénis le fait qu'on a rendu l'enseignement gratuit. Je bénis cette initiative. Mais nous devons faire plus. Parce que ce sont les enseignants qui nous forment, qui forment l'homme, qui forment les personnels. Les personnels politiques, administratifs et autres. Même nous, pasteurs, même nous, religieux. Nous sommes passés sur les bancs de l'école. Il y a aussi les leaders d'opinion que vous êtes, vous les journalistes. Vous avez un rôle important à jouer parce que vous êtes la courroie de transmission entre les peuples et les dirigeants. Et aussi les dirigeants. Les dirigeants politiques, nos partis politiques doivent jouer les rôles d'éducateurs des masses, d'encadrer, d'imprimer une nouvelle citoyenneté. La nouvelle citoyenneté ne doit pas seulement être un concept cru, un concept vide. Donc, collectivement et individuellement, chacun doit jouer le rôle qui est le sien pour le bien-être et l'envol de cette nation. Et nous devons nous mettre en tête que seules les valeurs sauveront cette nation. Nous devons nous écarter de la médiocrité. Parce que nous sommes, les Congolais, collectivement, je n'indexe personne. Nous sommes devenus tellement médiocres que nous sommes devenus insensibles à tout ce qui est excellence. On va terminer cette émission, mais avant de la terminer, je voudrais vous poser deux, trois petites questions. Et vous me répondrez de façon courte et brève pour qu'on avance. C'est des questions libres. C'est la rubrique de l'émission. Est-ce que dans le plan de Dieu, le FCC est là? Merci pour la question. Mais pourquoi vous avez posé la question du FCC? Pourquoi vous n'avez pas parlé d'autres regroupements? Je commence par là. Oui. Vous savez, je veux d'abord vous dire une chose. Quand Dieu a révélé cette vision à son serviteur Émile Kamiba Angoulou, il a donné des grandes lignes. Il a dit que cette nation connaîtra des zones de turbulence, mais cette nation ne fera jamais naufrage. Peu importe les zones de turbulence que cette nation aura à connaître, cette nation ne connaîtra pas des naufrages. Il dit que personne ne pourra forcer la main de Dieu d'agir. Tous les ennemis de Dieu, tous ceux qui voudront agir pour la balkanisation, les miettements de cette nation ne parviendront pas. Mais dans cette vision, Dieu n'a pas révélé clairement comme ça les regroupements politiques ou les partis politiques. Toutes ces réponses, c'est pour le FCC. Quand vous parlez des turbulences, des ennemis, en fait vous parlez... Non, je ne parle pas du FCC. Vous me répondez à la question du FCC. Non, non, je donne des grandes lignes. Je repose une autre question. Est-ce que dans le plan de Dieu, Dieu a vu ou a parlé des lignes de pèses? Dans le plan de Dieu, on n'a pas clairement parlé des lignes de pèses. Est-ce que dans le plan de Dieu, il a parlé de Kabila, de Mobutu et de Tshisekedi? Le plan de Dieu qu'Emile Kamiba a reçu n'a pas parlé non seulement des gens. Mais par des signes, nous pouvons connaître. Parce qu'il dit ceci dans cet ouvrage, parce que prochainement on aura à développer que ce soit les rôles que chaque dirigeant, chaque... Je voudrais qu'on termine même par là. Quel est le rôle que Kabila a joué? Disons que Mobutu a joué, selon le plan de Dieu. Sa mission, c'était quoi? La mission de Mobutu dans ce pays, c'était quoi? L'unité nationale. C'était ça sa mission, reçue par Dieu. Ou c'est parce qu'il a réalisé ça que vous dites que c'était ça? Bon, si nous répondons encore, vous direz parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a fait ceci. Bon, on passe. Unité nationale, vous dites. Quelle était la mission de Laurent Désiré Kabila? Vous savez? Pour une mission communique, on tombe avec ceci communique, vous savez? Non, ça répondrait. Non, ça répondrait. Je dois quand même apporter un certain éclairage. Il n'y a pas de problème, allez-y. Bon, n'atteignez pas le passage. Page 91. Quand vous verrez disparaître l'ordre politique actuel, c'est-à-dire quand la transition cessera et que le Congo deviendra comme un navire sans capitaine, étant donné que la nation entrera dans une période de grande turbulence qui fera croire au monde entier la fin de l'existence de notre nation. Il y aura même des gens qui souhaiteront la partition du Congo, même que nous serons sous titel. Nos partenaires étrangers seront découragés et déçus. Les peuples congolais dans l'angoisse, son regard tourné vers l'invisible, humilié encore pour la dernière fois. Alors, je vous dis, frappez la poitrine, car c'est le signe de l'intervention de Dieu et du déclenchement de l'avènement de Dieu. Nous quitterons les rênes de la ligne pour entrer dans les rênes du soleil levant. Il dit, et puis, à quel prix cela s'accomplira-t-il ? Il dit, au prix de beaucoup de sacrifices, de sueur et de sang. Bon, répondez-moi ma question. Je réponds maintenant à la question. Laurent Désiré Kabila, c'était quoi sa mission ? Je n'ai pas encore terminé de répondre à cette question. D'accord. C'est-à-dire quoi ? Il dit, quand vous verrez disparaître l'ordre politique actuel, ça fait depuis 2012 que nous vulgarisons cet ouvrage. Or, l'ordre politique actuel dont il parle, c'est l'émanation de Saint-City. Les 1 plus 4. Ça, c'est lui qui a pensé comme ça. C'est sa révélation à lui. C'est sa révélation. Très bien. Mais nous sommes venus pour parler d'il y a de l'invisible. Non, parce que sinon, quand on ne lit pas, les gens risquent de croire que ça est établi comme ça. C'est sa vision à lui. Nous avons déjà planté le décor. Oui, oui, oui. Et là, le plan de Dieu est selon Émile Kamibay. Très bien. Nous sommes en train de parler de la vision qu'Émile Kamibay a reçue du Seigneur. Donc, quand nous parlons ici, il s'agit de penser que le Seigneur a donné à son serviteur, Émile Kamibay. Il dit, quand vous verrez disparaître l'ordre politique actuel. Et c'était l'ordre de Saint-City. C'est l'ordre de Saint-City. C'est ça disparu ? La prophétie continue à courir. J'aimerais dire quelque chose de très important. Émile Kamibay a dit, pour accéder à notre destin prophétique, la RDC doit se réconcilier. Premièrement, avec l'Éternel, le Dieu qui préside à son destin. Les Congolais doivent se réconcilier avec eux-mêmes. Nous ne parlons pas de la réconciliation ici comme des colloques politiques où les uns dribbent les autres, où il y a un partage équilibré et quoi encore du pouvoir ? Ici, nous parlons de la réconciliation du Congolais avec lui-même. Parce que dans sa quête de la démocratie, du bien-être et du développement, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, l'âme du Congolais a été détruite. Le Congolais a placé beaucoup d'espoir en ses leaders politiques et religieux. Et le Congolais a été déçu. Le Congolais ne croit plus en rien. Voilà pourquoi le Congolais doit se réconcilier avec lui-même. Et enfin, le Congolais doit se réconcilier avec son environnement. Parce qu'il dit, laissant suivre la nation. Beaucoup de morts gratuites, beaucoup de vies gâchées inutilement. Et laissant suivre la nation. Nous pouvons avoir développé des théories, macroéconomie et autres, aussi longtemps qu'on n'aura pas purifié l'espace. On va marquer les pas. Et il dit ceci, l'âge, nous devons signifier l'acte que le président de la République a posé. Il a consacré la nation à Dieu. C'est un acte déterminant dans la réalisation de la destinée prophétique. Mais nous devons continuer à agir dans les sens. Question en général simple. Donc, tout ça, question en général simple. Mission, il y a Laurent Désiré Kabila. Il n'est pas un exemple, il y a un exemple. Il te répond de facilement, il est international. Mais il y a Kabila, comme nous, il y a un livre, autant qu'il n'y a pas. Mission, il y a Kabila, Laurent, et pas un exemple, mais il a l'acquis, n'y a. Il n'y a pas. Mais il n'y a pas un exemple, il n'y a pas un émité national. Il y a Laurent Désiré Kabila. La prise de conscience. C'est-à-dire que nous n'allons pas. Il n'allons pas parce qu'il y a Assia Salak. Non, non, non. Non, parce qu'il n'y a pas la technique. Non, il a prise de conscience. Donc, Laurent Désiré Kabila, il y a un exemple. Il a mis un terme à un pouvoir décadent et puis il a établi la prise de conscience. Et où est Joseph Kabila ? Joseph Kabila a, durant ses deux mandats, ou durant 2001 jusqu'à ce qu'il est parti, il a trouvé un pays qui était… Il est tellement véné qu'il est souhaité. Non, il a hérité des nations qui étaient fracturées. Il a mis en place la réunification. Il a hérité d'un État qu'ils ont déchiré. Il a fait partie de la rébellion qui a déchiré les paysans. Comme tu l'as dit, il a hérité des nations qui ont été déchirées, émiettées, qui étaient à un pas de la balkanisation. Mais maintenant, il y a quoi ? Comment on appelle ça ? Les transferts civilisés des pouvoirs avec son Excellence Félix Antoine Tisekedi qui est en plein mandat. « Tu vois, il y a mission des années ? » Pardon ? « Mission des années ? » 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 « Pour rétablir les valeurs. » « Pour rétablir la valeur. » « Et aussi en incarnant un État des droits » « Qui, la Bible dit, la justice élève une nation. » « Et là, il y a une mission de la propagande. » « Pour arrêter ça, c'est vrai qu'on aura un temps d'en parler longuement dans l'émission prochaine. » « Moi, je préfère que dans l'émission prochaine, qu'on puisse sépenser les choses. » « C'est-à-dire que Toyé Tolobi, exemple, définition à destin prophétique, rôle prophétique à chaque président. » « Mais les frères Emile disent ici, les présidents qui auront à diriger cette nation, ou les présidents qui auront à diriger cette nation, non seulement ils doivent avoir leur plan d'action, mais ils doivent aussi s'inspirer des assignations spécifiques qu'il y a fait pour cette nation. » « Donc, on aura à développer, à séquencer, à thématiser. » « Est-ce que vous avez la vision de ce qui va se passer 30 ans plus tard au Congo ? » « Vous avez la vision de ce qui va se passer 30 ans plus tard au Congo ? » « Je te redécouvre, on a livré. J'aimerais que la soif soit laissée à nos téléspectateurs. » « Nous allons décortiquer les livres à la lumière de ce qui est consigné ici. » « Beaucoup découvrir. » « Parce que ce qu'il n'a pas gagné les livres aujourd'hui. » « Parce qu'il va congolais, tout ça. » « Non, je ne vais jamais te dire les choses. » « Les Kimbanguistes nous ont dit qu'il est le cinquième président. » « Mais on s'est rendu compte qu'il est le cinquième président. » « Bon, on va en deux le matin. » « Alors, on pose la question. » « Félix, c'est qu'il est le cinquième président. » « Parce que le troisième président, il est dans l'Akido. » « C'est toute une histoire. » « Qui peut nous dire le sixième président dans l'Akido ? » « Ça, c'est une histoire. » « On attendra que le sixième président... » « Je vais te dire la chose. » « Chaque président, il y a la République démocratique du Congo, a un rôle conscient ou un conscient qu'il a joué dans la réalisation du plan de Dieu pour la RDC. » « Chaque homme, pas qu'il y ait un président. » « Non, je parle ici. » « Nous tous nous jouons la même chose. » « C'est-à-dire quoi ? » « Si nous parlons des présidents, nous parlons des présidents sur ça. » « Nous parlons des présidents. » « Chaque président a joué les rôles. » « Le président, tu sais qu'il a aussi un rôle qu'il a à jouer par rapport à l'avancement prophétique de cette nation. » « Il a un rôle à jouer. » « Nous devons avoir la prise de conscience. » « Nous débarrasser de toutes les antivaleurs. » « Nous devons travailler pour le bien-être et le devenir de notre nation. » « Nous devons nous aimer les uns les autres. » « Bannir les clientélismes, les tribalismes, aimer notre nation et contribuer à son avancement. » « Parce qu'il y a un discours qui est dangereux dans l'avancement. » « Il y a un rôle à jouer. » « Mais ceux qui sont les congolais, ils ont un rôle à jouer. » « Il y a un rôle à jouer. » « On déplace tous ceux qui ont un rôle à jouer. » « Mais peut-être que le numéro à jouer quand même. » « Ceux qui veulent te contacter pour continuer les débats, continuer la discussion. » « Et puis après, on va se retrouver. » « Merci. Nous sommes sur les 081-586-5199. » « 081-586-5199. » « Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. » « Ce n'était qu'une première partie. » « Je rappelle qu'on reviendra pour parler de cette histoire, pour parler de la prophétie du Congo. » « Je pense que rassure-vous que j'en ai les livres que j'ai lus sur les prophéties de la RDC. » « Aujourd'hui, je peux noter, ça sera peut-être le 64e livre. » « 64e ou 65e, si je ne me trompe pas. » « Le nom de Dieu pour la RDC, la prophétie emblématique, la prophétie spirituelle. » « On a tout entendu. » « Et je vais mettre en place. » « Quand vous puissiez faire un jugement, il est très important d'apprécier le plan. » « Mais ces livres, au-delà de tout, il est merveilleux. » « J'ai lu quelques pages, mais c'est profond, c'est bien, c'est intéressant. » « Recurrez-vous de ces livres, ça sera important. » « C'en est fini, on se retrouve très prochainement. » « Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. » « Amen. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »